Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois, donc pour votre horoscope, donc là, bien sûr, bienvenue à nos sagittaires, ascendant ou en séminaire, surtout prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, n'oubliez jamais que c'est un tirage général, ce n'est pas une consultation privée. Alors cependant, si vous désirez plus d'informations ou de complémentarité, n'hésitez pas bien à aller regarder vos ascendants ou votre signe en lunaire. Si vous souhaitez également venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à le faire et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, tous les 15 de chaque mois pour vous faire bénéficier d'une consultation gratuite en privé avec moi. C'est un petit peu ma reconnaissance, c'est grâce à vous que ma chaîne a évolu, bien sûr, grâce à vos vues, grâce à vos partages, grâce à vos abonnements, donc c'est un petit peu aussi ma manière à moi de vous remercier parce que c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas, bien sûr, à venir me rejoindre et puis pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise tous les 15 de chaque mois et donc le tirage, j'effectue le tirage tout le jour, le dernier jour de chaque mois. Donc s'il y a 30, 31 jours, voilà, ça dépend. Et puis si le 30 ou le 31 tombe à dimanche, donc vous aurez bien sûr le résultat du tirage au sort le vendredi soir, voilà, pour le week-end. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi votre horoscope sentimental que vous trouverez également dans ma playlist. Voilà, amis sagittaires, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Je pense que vous avez demandé si vous alliez bien, j'espère que oui. Et puis nous allons commencer votre tirage des énergies, bien sûr, pour ce mois de septembre. Alors pour ce faire, je vais aller chercher plusieurs petits messages avec plusieurs oracles, voir un petit peu ce que l'on a comme énergie pour vous durant ce mois de septembre. Alors je vais déjà commencer. Allez, s'il vous plaît. Allez, les sagittaires. Vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres, les sagittaires. Vous avez le don de percevoir les choses avant les autres. Vous avez toujours une longueur d'avance. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois de septembre. Alors je vais me faire de la place que je n'aurai pas assez. Je vais pousser un petit peu tout ça ici. Voilà, faire un peu de place. Alors je n'ai pas regardé le dos de deck. Eh bien écoutez, il y a des surprises. Il y a des modifications dans votre vie totale ou sur un certain poids. Voilà, c'est un petit peu la dame de la foudre, c'est remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est, oui, opérer des modifications totales dans votre vie sentimentale professionnelle, mais aussi également par rapport à vos émotions, par rapport aussi à vous-même. Voilà, peut-être changer certaines habitudes, mauvaises habitudes. C'est un petit peu tout ça pour retrouver, bien sûr, votre bien-être, pour retrouver aussi certaines stabilités, bien sûr, dans nombreux domaines de votre vie. Alors ici, moi j'ai les sœurs de saison, je vous fais voir, nous avons le phénix et nous avons la prêtresse de l'hôtel. Voilà, écoutez, c'est pas mal parce que ici, les sœurs de saison nous parlent ici qu'il y a un retour ici. C'est comme un peu les cycles de la vie avec des hauts et des bas. Et moi j'ai l'impression ici que vous êtes arrivé à un moment de votre cycle. Il y a peut-être des choses qui n'avançaient pas, de l'instabilité dans votre vie. Et ici, moi j'ai l'impression que les choses reprennent, reprennent leur place. Les choses de nouveau avancent. Donc ça vous parlera peut-être de certains domaines de votre vie. Et moi j'ai l'impression ici que vous allez récolter un petit peu, que vous allez quand même rester sur... Alors pour moi, vous êtes arrivé bien sûr sur un cycle de croissance ici. Vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. On voit que vous êtes arrivé bien sûr parce que vous avez eu cette détermination, ce discernement et que vous avez un peu déployé tous vos aides pour pouvoir y parvenir. Alors ici, moi j'ai le succès quand même garanti sur vos désirs. C'est une période en tout cas idéale pour commencer de nouvelles choses. Vous voyez, vous avez dit, c'est une modification totale de votre paradis, de votre paradis. Voilà, donc ici c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Cette carte, elle vous annonce aussi une évolution mais positive. Il y a des belles choses ici qui se mettent en place. Alors on voit que ça vous a demandé de la patience. Mais là vous êtes arrivé au début du printemps avec cette carte, avec ce cycle de croissance où les choses prennent place. Donc même si les choses ont ralenti, ici il y a des choses nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui se réalisent. Voilà, c'est un petit peu ici quelque chose qui, aujourd'hui, qui se décompte, qui se débloque. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Quelque chose qui est en train de se débloquer par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets et surtout par rapport aussi, bien sûr dans le domaine, bien sûr qui vous parlera. Ça peut être bien sûr dans nombreux domaines. Quelque chose qui avance, c'est un cycle de croissance. Il y a quelque chose qui évolue. Donc ici, on est resté quand même sur sa voie, sur sa détermination. Et ici, il y a des événements qui sont en train de se déployer, qui vous ramènent le succès garanti par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs. Donc ça, c'est vous qui verrez. Vous mettrez vraiment dans ce qui pourra vous parler. Alors ici, moi j'ai le phénix. C'est la résurrection, l'abandon au changement. Ben c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de changements pour ces énergies, les sagittaires. Vous êtes en train de changer certaines choses dans certains domaines de votre vie. Ça peut être aussi vous, personnellement, qui voulez bien sûr changer certaines choses. Ici, c'est le phénix, c'est la résurrection. C'est l'abandon, mais pour vraiment un changement. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a un changement positif aussi parce que je pense qu'ici, vous avez rencontré des difficultés. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui évolue comme une sorte de guérison. Alors ça peut être un deuil, ça peut être un chagrin sentimental ou quelque chose ici qu'il faut remouveler. Alors il y a quelque chose qui est parti, qui a été abandonné, ou qui vous a laissé. Ça peut être tout et n'importe quoi, une fin de contrat, une situation qui est en train de changer, mais en positif ici. Donc c'est la fin, c'est la mort, quelque chose qui s'est terminé et qu'il y a vraiment un changement radical, mais pour vous garantir les plus grands succès de ce que vous vivez actuellement. Alors c'est une sensation peut-être que vous avez d'échec dans votre vie, mais c'est un peu la mort et la renaissance passant par une fin vers un nouveau. Donc c'est la fin, c'est d'une relation, d'un emploi ou même d'une vie, mais ou d'un projet aussi tout simplement. Donc on voit que vous étiez fatigué, c'est le moment de faire aussi cette révision complète, comme je dirais, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez vécu, parce qu'ici, moi j'ai quand même, ici, le changement, c'est la résurrection, mais c'est une renaissance ici, qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant vers une nouvelle vie. C'est en lâchant prise ici, de laisser tout ce qui ne fonctionnait pas aussi, pour vous permettre d'avancer et de changer les choses. Alors il y a eu peut-être cette peur du changement, mais ça a peut-être été une expérience paralysante ou paralysant pour vous, mais on voit qu'on a accepté aujourd'hui cette fin, ou on a accepté de mettre des fins. Il y a d'autres opportunités, en tout cas, qui se présentent à vous, d'autres opportunités qui vont vous faire renaître. Voilà. Donc c'est vraiment vous abonner, vous abandonner, vous abandonner, oui, abandonner, vous abandonner au changement. Alors j'avais perdu mon mot, je ne savais plus comment le prononcer. voilà, vous abandonner au changement. C'est ce que j'aurais envie de vous dire, parce que c'était vraiment fondamental pour vous et nécessaire, voilà, par ces actions, pour vous permettre de provoquer de meilleures circonstances ici. Voilà. Donc il y a vraiment un changement positif pour moi, les amis, c'est ce que vraiment j'ai. Et si je prends la numérologie, vous voyez, il y a cette persévérance, cette épreuve qu'on a eue, mais on est quand même resté dans la maîtrise. Et puis ici, sept et huit, vous voyez, on est vraiment dans la réflexion, mais c'est toutes ces épreuves aussi qui vous ont fait mûrir. Et ici, neuf, on est dans un commencement, dans un début. C'est quelque chose, un nouveau potentiel, un nouveau retour à l'énergie. Vous voyez, c'est un recommencement. Il y a quelque chose qui recommence dans certains domaines de votre vie et quelque chose, vous voyez, qui est en préparation. Ici, on est en préparation d'ouverture à une vie meilleure, à quelque chose de nouveau qui prend place aujourd'hui. C'est une, c'est le moment, en tout cas ici, on voit que vous avez eu ce moment d'introspection, de méditation. C'est un moment de préparation pour voir et percevoir les choses avant de créer, mais c'est aussi vous chercher des réponses qui étaient appropriées de manière à prendre conscience avant de mettre les choses en action. Voilà. qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, c'est continuer aussi dans une voie aujourd'hui qui sera sûrement beaucoup plus satisfaisante de ce que vous avez vécu. Alors, vous allez peut-être aussi rester dans une situation bloquée par peur, par mentestine. Voilà, c'est un petit peu vos conseils aussi, vos boussoles intérieures aussi. Alors, croyons en vous, parce qu'on voit que ici, vous avez vraiment, vous allez atteindre vos objectifs. Il y a quelque chose qui est en préparation et on voit que vous êtes en train de modifier votre paradigme. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire. Alors, je vais aller chercher juste trois cartes du tarot illuminatif pour voir un peu ce que j'ai pour vous. Allez, les sagittaires sur le mois de septembre. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, le temps que je les ramasse, si j'arrive à les ramasser, c'est pas. Alors, on doit dire que j'ai ici une emprise. Voyez, on a été bloqué dans une situation. Alors, ça peut être dans certains domaines de votre vie. Peur, parce qu'on avait un contrat solide, peur, si votre vie professionnelle ne vous correspondait pas. On a été sous l'emprise d'un contrat de travail. Ça peut être une dépendance aussi au niveau sentimentale. Pour d'autres, on verra qu'on a été peut-être avec quelqu'un qui était régi, qui était un petit peu, qui avait des dépendances. Une dépendance aussi, ça peut être une dépendance aussi pour voir. Bon, pourquoi ici, on modifie un petit peu sa vie ? Tout simplement, c'est votre cycle de croissance. Et voyez, moi, ça me parle quand même chez le 7, le 9, hélas, de coupins qui nous parlent de combat, d'endurance et de persévérance dans des épreuves. Alors, vous verrez les épreuves que vous avez bien sûr vécues, parce que ça peut nous parler dans nombreux domaines de votre vie. Mais en tout cas, il est bien question ici avec le 7 de baguette d'avoir, le 7 de baguette va nous parler ici de concret, va nous parler de combat aussi pour obtenir ce que vous désirez. mais on voit qu'avec ce 9 de baguette, vous n'avez rien à chier. Alors, c'est un petit peu accepter, mais résister et avoir ce courage justement qui va vous permettre bien sûr à long terme d'aboutir ou d'avoir ce succès. C'est toute cette force aussi. Alors, c'est peut-être tout ce travail que vous avez fait aujourd'hui qui avait cette reconnaissance pour certains d'entre vous. On voit que vous n'êtes pas reposé sur vos lauriers, mais on voit que vous avez tenu bon aussi malgré les obstacles. Alors, c'est défendre aussi ses intérêts, défendre aussi, parce qu'on a eu peur, on ne veut rien lâcher et on protège un petit peu ce qu'on a, ce qu'on possède déjà. Dans tout domaine de votre vie, c'est défendre ses intérêts, rien lâcher, c'est vraiment faire preuve d'endurance ou besoin de faire ses preuves aussi dans votre vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle pour conserver en tout cas votre position. Alors, peut-être que certains ont été sollicités en permanence dans votre vie sentimentale ou professionnelle, mais c'est se battre et ne rien lâcher. Voilà, mais toujours avoir cette impression de devoir se justifier constamment, mais on voit qu'on a toujours besoin de faire ses preuves d'endurance pour pouvoir conserver sa position sans cesse. Voilà, et ce 9 de baguette, vous voyez, ce 7, c'est aussi comment le descend, ce sont les luttes, ce sont les efforts pour aboutir à un projet en tout cas dans sa vie ou en tout cas on a en durée pas mal. Donc, il y a vraiment un cycle de croissance pour moi, il y a des choses qui avancent. Voilà, et le 9 de baguette, bien écoutez, c'est quand même le chiffre d'après. Donc, vous voyez, on parle bien aussi de peur, d'amertume pour certains d'entre vous, mais alors ça peut être une peur aussi, peur d'avancer, peur de quitter une situation. on a été dans l'instabilité, manque de sécurité également, vous avez dû employer vos forces intérieures. Alors, ça peut être des blessures du passé aussi, voilà, mais on voit que vous allez être dans la réussite, non, mais on voit que cette réussite a un goût amer ici parce que vous êtes retrouvé face à de gros défis, complètement épuisé, mais ça a été le prix à payer. Moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de sacrifices en tout cas et que par moment, vous êtes senti vraiment dépassé, par la situation. Alors aussi, ça a aussi la peur de ne pas y arriver, s'accrocher coûte que coûte après une situation, peut-être qu'il n'en volait pas la peine parce qu'on voit quand même qu'il y a des changements, il y a quelque chose qui est en préparation et on va modifier les choses, les choses qui n'allaient pas. Vous voyez, on parle d'emprise, on parle d'emprise mentale, on peut nous parler aussi d'emprise, quelque chose qui vous correspondait pas dans votre vie sentimentale, mais on était attaché parce qu'on avait construit sa vie, on a des enfants, on a des construits sa maison, ça peut être attaché aussi à un contrat professionnel et aujourd'hui, je pense que vous allez prendre, pour moi, il y a du changement, on va s'abandonner au changement, on va abandonner quelque chose qui va vous permettre justement à aller sur un chemin, un nouveau chemin beaucoup plus lumineux pour vous. il y a quelque chose qui est en préparation, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, j'ai l'impression ici que, alors vous avez toujours été le guerrier qui doit tenir sa position à tout prix, ça marche, mais on voit que vous allez vraiment vous occuper aujourd'hui de changer certaines choses dans votre vie qui ne vous correspondent non plus. Et moi, j'ai l'as de couple qui nous parle que vous êtes en train de préparer quelque chose par rapport à votre avenir professionnel, sentimentale ou simplement personnel parce que voilà, et ici, moi j'ai quand même la coupe qui nous parle que vous voyez, là on va retrouver le bonheur, la joie, on a cette coupe ici qui déborde de joie, nous avons Cégotus qui nous parle d'harmonie et nous avons la colombe qui nous parle de paix. Donc ici, il y a quelque chose, alors peut-être une relation intense, qui a été intense, mais on voit qu'on a une relation intense aussi parce qu'on pourrait voir qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce désir charné parce que c'est un retour à la sexualité également pour certains d'entre vous. Donc il y a quelque chose ici, une relation intense, mais on est plutôt dans la satisfaction, on est dans la réussite. Donc ça signifie aussi le début d'une période forte en santé émotionnelle parce qu'émotionnellement, on a retour au bien-être, à l'épanouissement. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau job, un nouveau travail et c'est peut-être aussi avoir fait ce travail parce que vous étiez peut-être dans votre emprise mentale ou ici, vous allez abandonner un petit peu ce vieux schéma, cette routine et vous allez peut-être vous ouvrir à vous ouvrir et puis peut-être à modifier aussi votre vie, votre mental, vos habitudes de vie, vos habitudes alimentaires. Voilà, c'est un petit peu aussi ce que je verrai ici pour certains d'entre vous. C'est aussi une nouvelle rencontre, de la joie, mais c'est aussi là, on pourra y voir que ça peut être vous parler d'une nouvelle relation. c'est un peu la satisfaction globale dans différents domaines de votre vie. C'est l'abondance grâce à ce nouveau chemin que vous êtes en train de préparer. Moi, c'est ce que je pourrais vous dire les amis. Alors, on va aller chercher bien sûr quelques messages du tarot psychique pour continuer. Allez, les messages d'hériture s'il vous plaît. Bon, on nous parle d'harmonie, vous voyez, vous êtes déjà en face avec vous-même par rapport à votre mental, par rapport à vos émotions. C'est comme si il y a quelque chose, on faisait, vous voyez, le serpent qui mue, on fait peau neuve et puis il y a du renouveau. Il y a du renouveau et même par rapport à votre, même par rapport à vos émotions. On est vraiment en harmonie déjà avec soi-même. Ce qui va vous permettre aussi de créer, de modifier certaines choses de votre vie et on voit que là, il y a des préparations qui sont en cours. et les préparations qui sont en cours vont bien sûr en cycle de croissance puisqu'on va vraiment dans la réussite et dans l'aboutissement par rapport bien sûr au changement. C'est un petit peu renaître de ses sens, mais c'est beaucoup, c'est du renouveau en tout cas dans votre vie et ça, bien sûr, dans nombreux domaines, ça c'est vous qui verrez. Ici, l'harmonie, ça peut nous parler de relations, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie sentimentale. c'est des amis, mais ça peut être associé aux affaires ou aux partenariats, peut-être un nouveau contrat de travail qui vous concerne, mais c'est un retour aussi à de bonnes énergies et retour à l'équilibre. Donc, ça peut être aussi un retour à l'équilibre parce que vous allez rencontrer peut-être votre âme sœur ou peut-être le travail qui vous correspondra et tout simplement, il y a un retour, en tout cas, à l'abondance et au bien-être. C'est ce que je pourrais vous dire, les sagittaires, durant ce mois de... Alors, vous avez peut-être modifié certaines choses de toute façon avant d'arriver là. C'est pas arrivé tout seul. Alors, j'ai une carte qui n'a rien à faire là. J'ai dû la ramasser en même temps. Allez, les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Eh bien, écoutez, regardez, on a l'univers, l'univers qui nous parle de le monde, de réussite et d'accomplissement. Alors, moi, j'ai quand même, avec cette carte, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en croissance. Et regardez, nous avons ici la fertilité. Alors, en parlant de ça, parce que j'ai un message qui me vient ici de m'arriver. Quand je vous ai parlé de persévérer, de se battre aussi avec les différences, des difficultés et qu'on n'a rien lâché, ça peut nous parler aussi de, alors pour vous, peut-être pour votre entourage ou pour l'une de vos enfants, d'avoir des difficultés à enfanter. Parce que moi, j'ai quand même ici qui pourrait nous parler de grossesse et d'avoir des difficultés à en avoir. Et ici, moi, j'ai quand même la fertilité. donc être vraiment dans l'accomplissement. On a quand même le leader. Vous voyez, vous allez reprendre certains domaines de votre vie, votre vie en main. On a besoin de retour à la stabilité, à la sécurité et on ne va rien lâcher. Donc, vous voyez, la force à persévérance, on l'a aussi dans l'empereur. Et nous avons le chakra racine. Lui qui nous parle d'ancrage, évidemment. Il y a une situation, il y a une situation ici de retrait. On a dû, il y a quelque chose qui vous est arrivé. Donc, après, vous parlerez, vous prenez vraiment ce qu'il vous parle. Ça peut être affectif, ça peut être un souvenir. Cette prison, prison de sa peur, prison de son mental par rapport à un cœur. Ça peut être un chagrin d'amour ou ça peut être un deuil aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, moi, j'ai l'univers. Écoutez, c'est une belle carte puisque nous avons des arcanes majeures qui sont vraiment fortes. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous allez être recompensés de tous vos efforts. Donc, c'est vraiment l'achèvement de tous vos combats, ce que j'ai ici. C'est vraiment l'achèvement de tous vos combats. C'est le triomphe et puis on a un retour à la paix. Donc, vous allez pouvoir vous libérer. Pour moi, c'est la libération parce que vous allez être dans l'accomplissement de tout ce que vous avez essayé d'obtenir et on voit que tout est à portée de votre main. En tout cas, vous êtes libre d'aller et de voyager dans toutes les directions que votre cœur désire d'aller. Alors, ça représente aussi la sagesse que vous avez acquise tout au long de votre chemin. Alors, elle peut nous parler aussi de voyage, elle peut nous parler de déménagement, elle peut nous parler de changement de région, de changement de pays. ça peut nous parler aussi d'avoir envie de partir ailleurs. Peut-être aussi envie d'avoir de s'évader aujourd'hui aussi. Alors, vous voyez, il y a la fertilité qui nous parle de projet. Il y a quelque chose qui est en gestation. C'est pour ça que je vous avais dit il y a un combat pour justement avoir ce bébé. pour moi, c'est une réussite. La fertilité, ça représente aussi les graines que vous avez semées dans le passé et puis on parle que ce sont celles du bonheur ici que vous avez semé des graines dans le passé et vous allez récolter celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants évidemment parce que ça peut nous parler d'enfants, ça peut nous parler de famille. Ça peut nous parler également de quelque chose qui est prêt à écleur qui vous a demandé de la patience mais ça peut être un projet qui a pris racine et aujourd'hui on voit que vous n'avez rien lâché et aujourd'hui on vous dit que vous êtes vraiment dans des projets créatifs. Alors on peut être dans la créativité aussi, on va se ouvrir peut-être au monde dans des comment, un travail de créativité, ça c'est le mot qui verrez pour nous parler de créativité aussi avec ça et de vous ouvrir au monde peut-être de faire des déplacements aussi par rapport à votre créativité mais en tout cas voyez avec cet empereur il y a un retour à la stabilité. L'empereur c'est le pouvoir c'est tout le pouvoir de leadership de cette logique de cette force bon raisonnement mais on a la résolution des problèmes. Voilà on a bien les pieds sur terre on va réallâcher et puis voilà on va vraiment exercer sa volonté on va structurer vous allez structurer vos projets vos projets vos désirs et vous allez vraiment passer à la réalisation. Voilà c'est un peu exercer votre pouvoir reprendre vos rênes reprendre votre vie en main dans certains domaines où vraiment il manquait de stabilité puisque nous avons le premier le chakra le chakra racine qui nous parle de d'ancrage que vous aviez besoin de d'ancrage de stabilité de solidité dans votre vie bien sûr pour justement tout ce qui est lié aux problèmes terrestres comme la survie le corps physique ou toutes les questions bien sûr d'argent c'est tous les moyens de subsistance aussi pour pouvoir se mettre en sécurité pour pouvoir se mettre à l'abri voilà donc c'est un petit peu ce que j'ai ici reprendre le leader de votre vie pour pouvoir bien sûr changer les choses qui n'avaient pas dans votre vie c'est modifier un peu tout ça pour vous permettre bien sûr de cette stabilité bien sûr alors on va aller je vais aller juste chercher quelques messages de l'œil du mot de fils alors vous voyez on parle de troubles on parle alors pour certains moi j'ai verré quand même de alors il y a une rencontre on va voir on parle de rencontre et Sagittaire alors comme j'ai pas trop des cartes j'ai cherché de la complémentarité pour vous et Sagittaire parce que là j'ai pas mal de troubles et d'ennuis par rapport à des ennuis alors je verrais parce que bah oui il y a quelque chose qui quelque chose il y a beaucoup de troubles alors ça peut nous parler de deuil pour certains d'entre vous vous voyez ça ressort alors bien sûr c'est pas tous les Sagittaires vous prenez vraiment ce qui vous parle mais on peut nous parler de changement aussi de radical de votre vie sur des choses qui ne pouvaient plus continuer et cette carte ici vous voyez bien qu'il y a une emprise un mental soucieux qui vous fragilisait qui vous a rendu nerveux et puis moins performant également c'est une situation de fragilité qui a provoqué de la fatigue ou un affaiblissement du corps alors ça peut être des troubles émotionnels mais aussi causés par des personnes voilà ça c'est vous qui verrez on a comme la carte des ennemis la carte d'ennuis alors ça peut être des troubles causés par des ennemis ennuis extérieurs mais ça peut nous dire également ça peut nous parler de troubles émotionnels qui a été en rapport avec des personnes de votre entourage que ça soit professionnels ou sentimentaux voilà vous avez peut-être été victime d'un amant victime dans le domaine aussi de la sexualité donc je ne sais pas mais ça peut nous parler de cela ici ça peut nous parler aussi d'adultères que vous avez eu vous avez subi une tromperie au niveau sentimental mais également de troubles de personnes peut-être dans le domaine professionnel où il y a des personnes qui vous ont trahis ou qui vous ont agi derrière votre dos alors restez vigilant quand même alors on pourrait voir que vous allez rester vigilant par rapport à d'autres rencontres que vous allez faire parce que déjà il y a eu un passé il y a des choses que vous avez subies que vous n'avez pas envie de subir donc il vous a fallu retrouver aussi cette union mentale parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a pris votre mental de déception de chagrin en tout cas alors moi je vois ici ici nouvelle rencontre alors je pense qu'ici vous allez vous méfier quand même alors ça peut être de nouvelles rencontres parce que vous allez changer de travail ça peut être de nouvelles rencontres parce que par rapport à vos collègues de travail par rapport à des gens comme on change de vie ou d'endroit ou géographiquement ça peut être aussi de nouvelles rencontres avec des personnes voilà en tout cas c'est toujours de nouvelles rencontres parce qu'il y a toujours de nouvelles rencontres qu'on découvre et puis on voit qu'il pourrait être question d'union bien sûr de nouvelles rencontres pour vous voilà donc comme on dit il n'y a pas de hasard c'est des gens qui ont été placés sur votre chemin avec un but de participer aussi à votre évolution c'est un petit peu échangé aussi et ça peut être aussi bien que vous allez tisser dans le domaine sentimental mais aussi également professionnel voilà ici c'est beaucoup d'espérance mais on voit que vous avez mis beaucoup vous avez mis cette volonté ce courage voyez c'est un petit peu le petit bonhomme ici qui met ses graines dans la terre et qui attend que ces arbres poussent donc vous voyez pour moi il y a quelque chose que vous avez mis que vous avez c'est un travail que vous avez fait n'importe comment avec en y mettant beaucoup d'espérance beaucoup d'espoir mais c'est aussi tout le dynamisme de la productivité pour aboutir on voit que vous êtes entouré de méthodes et d'ordre d'obstination parfois d'ailleurs mais on voit que ça va laisser place il y a un retour à la confiance en soi déjà et on voit que vous avez cette capacité de réalisation de toute façon il y a quelque chose qui change dans votre vie moi j'y vois du renouveau et moi j'ai cette mort ici qui aurait pu vous occasionner bien sûr de la souffrance cette emprise mentale de la douleur alors ça peut être la fin d'une histoire la fin d'un travail la fin d'une situation compliquée aussi et peut-être aussi la fin d'une vie peut-être que vous avez subi peut-être vous êtes passé par cette période où il a fallu faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation également en tout cas c'est quand même la mort c'est le signe de transformation après bien sûr les épreuves et cette souffrance mais c'est une nouvelle étape aussi sur le chemin de votre vie parce qu'on voit qu'il y a la fin ici des souffrances et des épreuves physiques mentales ou affectives c'est un passage ici dont on a tiré des leçons donc c'est c'est un peu voyez la fin de la difficulté la fin c'est un passage c'est un passage où vous avez vécu des épreuves mais en même temps c'est un passage qui vous annonce bien sûr du renouveau voyez des cadeaux de votre vie dans votre vie voilà donc voyez pour moi c'est la guérison c'est retour à l'équilibre pour vous voilà donc c'est pas mal alors on voit que par moments vous avez encore des pensées enfermentes peut-être par rapport à ce passé ou par rapport à ce qui vous est arrivé mais on voit que vous n'allez pas vous laisser envahir vous allez plutôt maîtriser votre mental voilà c'est aussi réfléchir à une ouverture pour le futur aussi et on voit que voyez on a le bel carte on a la carte de la guérison donc c'est retour à l'harmonie à l'équilibre ce sont de belles énergies physiques mais aussi spirituelles parce que vous allez retrouver vraiment cette force capable qui va vous donner aussi alors retrouvez bien sûr cette harmonie cet équilibre qui va vous permettre aussi et va vous donner cette force pour pouvoir résoudre vos problèmes ou en tout cas la plupart des problèmes c'est aussi la santé retrouvée pour certains d'entre vous voilà écoutez j'ai fait un petit peu le tour un petit peu de vos énergies je vais terminer par alors alors peut-être que certains écrivent alors peut-être qu'il y a peut-être aussi des artistes écrivains bien sûr dans les sagittaires mais voyez on vous voit écrire prends un temps pour écrire tes pensées tes questions et tes idées faire reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement l'écriture peut-être aussi liée à votre chemin de vie et l'écriture peut-être aussi un soulagement le fait d'écrire sur le papier ça peut être aussi bénéfique et on voit on vous annonce la fin d'un cycle voilà donc te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage tu as compris et traversé de nombreuses épreuves c'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement c'est pour le meilleur voilà mes sagittaires écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à me faire vos petits retours bien sûr je vous remercie infiniment de m'avoir écouté je vous embrasse tous et toutes très très fort je vous souhaite bien sûr un excellent mois de septembre une belle rentrée en tout cas et de belles réussites dans vos projets je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très 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 vite bye bye prenez soin de vous je vous remercie